OUI GENTI J'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Et je suis dans le train avec mon copain, on se dirige vers Brighton Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une ville à la plage, pas loin de Londres Donc on va à Brighton du coup sur un coup de tête, on a décidé ça hier soir Pour essayer de trouver les meilleurs spots photo à Brighton Donc je ne connais pas du tout la ville, je ne suis jamais allée On n'a pas voulu chercher sur internet des idées de photos ou des trucs comme ça Donc ça va être vraiment sur le moment et je vous prends avec moi et c'est parti OUI GENTI On n'est pas tombé sur la bonne météo mais on va faire avec Donc le but d'aujourd'hui c'est de trouver les meilleurs spots à Brighton pour faire des super belles photos On va essayer malgré la météo et je vous prends avec moi et c'est parti On essaye de trouver un endroit pour prendre le petit déj et après on attaquera les photos Je vous retrouve les meilleurs spots à Brighton du coup voilà là on se retrouve dans un petit café on vient de finir de manger justement et là du coup on va attaquer les photos on a le ventre bien plein parce que c'est vrai que ce matin on était totalement dans le rush on n'a même pas le temps de petit déjeuner il est en train de grailler tout mon gâteau mais voilà on va faire les photos et je vous amène au premier endroit il pleut actuellement mais qu'est ce que c'est des tags au moment vu qu'il pleut il faut savoir qu'on a décidé de venir à Brighton sans regarder sur internet donc en fait on n'a aucune idée d'où on va on est juste en train de marcher et voir sur quoi on tombe voilà mais là ça fait un moment qu'on marche on tombe sur rien donc c'est un peu chiant mais on va voir donc là on se retrouve au royal pavillon et ça va être le premier spot donc on va essayer de faire des photos un peu partout et voir où ça rend mieux justement mais vous pouvez voir déjà que la vue est magnifique c'est pas du tout droit on se croirait dans un autre pays vraiment ça me fait ultra bizarre on dirait pas du tout que c'est en angleterre et on va passer du coup au deuxième spot ou troisième je sais plus du tout on est voilà deuxième ce qui est prévu pour le deuxième spot ça serait des photos au maillot du bain mais la météo voilà je sais pas comment je vais faire je pense que je vais voir quoi et ça va être sous le ponton sur le pont qui se trouve juste là il faut me dire qui a inventé une plage en cailloux vraiment je sais pas comment ça se fait mais c'est l'idée la plus débile du monde ce qui est prévu pour le deuxième spot ça serait des photos au maillot du bain et là du coup on va au troisième spot qui est juste à moi on se retrouve pour le troisième spot qui est cet endroit je sais plus comment ça s'appelle le brighton pierre et voilà on va faire quelques photos mais c'est vrai qu'il y a du monde et il y a du vent donc ça va être compliqué comme d'hab et il y a beaucoup de mouettes voilà la réalité il y a du sable dedans on se croirait aux steaks voilà le manège qu'on va peut-être faire ce soir si c'est ouvert parce que avec la météo ben ils savent pas encore vu que c'est tout pouvoir s'arrêter mais voilà j'espère qu'on pourra le faire on verra vous pouvez mettre un like pour monsieur qui fait absolument tout c'est à dire porter les sacs faire les photos il porte même mon sac donc on se retrouve pour le quatrième lieu que ça va être dans le casino fait c'est pas vraiment casino c'est des jeux et tout ça donc je sais pas si on peut filmer dedans mais on va essayer et c'est parti 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 Si j'ai trouvé un bateau, c'est ça que je m'en a. C'est cool parce qu'il fait pas du tout froid en ce moment précis. Une fois de plus, je me suis complètement trompée de tenue aujourd'hui. Il fait super froid, donc je me trimballe sur le pull et je meurs de froid pour faire les photos. Mais voilà, on fait avec. Comme vous pouvez voir, juste après que j'ai fait mes photos, il se trouve que le pont s'est écoulé. Mais voilà ce qu'il en reste. C'est une blague. Et juste derrière moi se trouve le cinquième ou sixième spot qui est cette tour énorme qu'on va y aller juste maintenant. Du coup, mauvaise nouvelle, on n'a pas pu aller au truc énorme qui se trouve juste là. Mais à défaut de ne pas être allé, on a continué à marcher, on a trouvé ceci. Et c'est un endroit où il n'y a absolument personne, ce que je ne comprends pas. Donc on va essayer de faire quelques photos, je suis en train de mourir de froid. Je vais rentrer à Londres malade, mais on va essayer de faire des photos comme il faut et c'est parti. C'est parti. Attends. Du coup, voilà, on est en train de rentrer. Il est environ 19h. On a dû rentrer un peu plus tôt parce qu'il va y avoir des problèmes sur notre ligne. Enfin, on s'en fiche complètement. Mais c'est la fin de la vidéo. J'espère que ça vous aura plu. On a essayé de faire le maximum de spots possible. Mais c'est vrai que c'est compliqué niveau météo, niveau froid. Mais on a quand même passé un bon moment. Je vous conseille de fou d'aller visiter Brighton. Ça vaut le coup. Et les photos, ça vous laisse un peu des idées de quoi visiter. Je fais plein de bisous. N'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne et sur mon Instagram. Un bisous. Ciao. C'est parti. Ça va� et c'est parti. Ca va. люди ? Sous-titrage ST' 501